Musique de générique Et c'est parti, le petit F5, le petit F1, pas le 1, le petit F1, voilà, ça m'a ramené sur moi, c'est pas bien grave, j'avais appuyé sur le 1, tac, 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 voilà, j'avais fait ça, c'est pas bien grave. Alors, 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 vous vous rappelez de cette petite maison où je vous disais il y a une armoire de luxe qui est rouge, je ne savais pas comment faire cette armoire de luxe qui est rouge, mais, ben, j'ai peut-être trouvé une petite solution pour l'armoire de luxe qui est rouge, je ne sais pas chez qui c'est ça, tiens, c'est bizarre d'ailleurs. Mais on va la faire tranquillement, cette maison, et peut-être un peu de bulle, peut-être un peu de... on va voir ce qu'on va faire, déjà, cette maison, elle est toute petite, donc elle va être facile à décorer. Alors, il faut qu'on finisse le toit, vous voyez, il y a un trou ici, c'est quoi ce trou ici, attendez, hop, si je lève les yeux, je vois une planche de sapin, donc déjà, on va la mettre, je pense que j'en ai, hop, voilà, planche de sapin, voilà. Et là, il y a des petites fioritures que je vais mettre au fur et à mesure, on va se faire ça tranquillou, les amis. Alors, 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 comment allons-nous procéder ? Euh, attendez, je vais juste voir un truc sur mon pence-couillon. Ouais. Si je mets, moi, on va ressortir, je suis désolé, je viens de penser à un petit... Ah ! Loupé. Vive les portes à boutons. Je viens de penser à un petit subterfuge, parce qu'ils mettent des trappes au-dessus. Et, euh, hop, euh, moi, je vais plutôt opter, je sais que j'en ai, mais est-ce que je l'ai mise là ? Ah, 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 ouais, et ça tombe bien, parce qu'il me faut que c'est de là. Alors, j'ai pu avoir beaucoup de rouge, les amis, pour ceux qui regardent le Red Rocket, le montage du Red Rocket, j'étais en galère de rouge, mais j'ai pu avoir beaucoup de rouge, parce que j'ai été faire un tour au spawn, et dans le drakar de Tigra, où on mettait toutes les ressources, il y avait des rosiers, les rosiers sont des plantes de deux de haut, et quand on met de la poudre d'os dessus, ça les duplique, et du coup, j'ai pu avoir pas mal de rouge. Donc, on va, du coup, commencer notre petite déco, comme ceci, comme ceci, non, on commence avec un magnifique fail, comme ceci, comme ceci, hop, ah, bravo, c'est pas comme ça que je voulais faire, voilà, merci, et comme, non, un jour, j'y arriverai, voilà, et donc, je me disais que, tac, n'est-ce pas, tac, ça fait pas mal, comme ça, j'en ai fait 4, parce que je ne savais pas s'il en fallait 2 ou 1, et finalement, 2, ça suffit, on ne peut pas les mettre entre, ouais, c'est un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu bizoire, dirais-je. Ça fait quoi, les portes en boîte chaîne ? Je n'ai jamais fait des portes en boîte chaîne, enfin, voilà, ah, si, oui, c'est les portes comme ça, on va faire des portes comme ça, je pensais qu'avec les, 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 les bannières, ça passerait, mais je n'aime pas. Voilà, alors, je n'ai pas testé avant, hein, je me suis dit, on testera ensemble, comme ça, vous vous faites une idée, vous voyez les trucs que vous aimez, que vous n'aimez pas, tant pis, ça ne sera pas une, hein, une porte, vous voyez le haut, hop, on ne voit même pas que, voilà, ça ne fait pas comme quand on met les dalles, ou qu'on met les trappes et tout, on voit, voilà, quand on ouvre, hop, on a directement, donc, voilà, ça ne, ça ne sera pas une armoire de luxe, moi, que j'aurais, mais je n'ai pas le pack de textures, non plus, qu'ils ont sur le mash-up, je vais remettre celle-là, oui, j'ai été au spawn, donc, forcément, j'ai pris mon bouclier, hop, on n'a pas l'habitude à ce que je prenne le bouclier, ensuite, on va mettre étagère, 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 je ne sais pas, même si c'est chez quelqu'un, parce qu'il n'y a pas de lit, donc, peut-être une pièce où ils rangent les trucs, je ne sais plus, je ne sais plus, je n'ai pas tout visité dans, 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 dans Megaton, c'est vrai que c'est une erreur, j'aurais pu tout visiter, mais je ne l'ai pas fait, on va en faire, il va nous en falloir d'autres, de toute façon, on va en faire comme ça, puis on verra bien, ouais, tac, donc, ça va peut-être être une vidéo assez courte, là, là, j'ai du verre, toc, 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 oui, c'est normal, je regarde, en même temps, si je ne me suis pas planté sur le build, il ne faudra pas que le verre soit caché, quoi, je veux dire, là, hop, pour mettre les trappes, ça, non, ça va, ça va plutôt bien, nickel, voilà, on a donc une petite, alors là, il va me falloir des escaliers en bois de sapin, parce qu'on a le toit, disais-je, à finir, enfin, les fioritures du toit, on n'a pas, ce n'est pas tout le toit qui est à finir, et on va le faire petit à petit, à petit, à petit, à petit, une, deux, une, deux, et, ouais, c'est très simple, vous allez voir, là, là, strums, ici, et ici, voilà, et on a, d'ailleurs, on va pouvoir mettre les autres aussi, je pense que c'est sur l'autre pierre aussi, hein, ouais, donc, en même temps, en même temps, la pierre, ça devait servir de repère, hop, on va foutre ça au bout, ça évite, tac, d'interchanger, et, hop, hop, voilà, ils avaient dû mettre la pierre pour servir de repère, là, j'ai deux trous, pourquoi j'ai deux trous, au niveau, au niveau, au niveau, au niveau, ah, putain, je me suis mal positionné, au niveau de la dalle, au niveau de la dalle, pourquoi j'ai deux trous, au niveau de la dalle, j'ai la dalle, j'ai la dalle, hop, c'est du chêne, on va les mettre, hop, voilà, j'avais dû mettre des dalles, ou je ne sais pas, soit recouvrir vite fait le toit, pour finir le toit, et, du coup, ça fait des trous, ici, c'est pas bien grave, hein, on est là, pour reboucher les trous, voilà, donc, on a fait ça, on a fait ça, on va mettre ça, comme ça, alors, c'est là où il va nous falloir aussi d'autres dalles, une petite pierre lumineuse, elle est comme ça, grâce au pack de textures, n'est-ce pas, tac, on va la mettre, hop, je peux passer, ouais, bien sûr que je peux passer, tac, tac, voilà, on a, en même temps, des caisses, hop, ici, tranquillou, bilou, ai-je envie de dire, ai-je envie de dire, on aura d'autres styles de pierres lumineuses, que je mettrai, et ça, je vous les montrerai, je vous les montrerai, plus tard, enfin, tout à l'heure, ah, là, ça passe derrière, je vais faire une autre fioriture, les amis, un autre truc de mon cru, parce que là, il y a une étagère, mais ça passe en plein milieu de la fenêtre, et, is not cool, que ça passe en plein milieu de la fenêtre, n'est-ce pas ? donc, alors, attendez, là, il y a ça, je vais faire, faire un truc de mon cru, non, je ne veux pas que la fenêtre soit barré, donc, on va mettre, je vais bien mettre, celle-là là mais je vais mettre que celle du bas parce qu'en fait il y en avait là aussi qui passaient et ça cale la fenêtre ça c'est pas très cool les amis ce que je vais faire ce que j'aime bien avec ça ça fait un peu bureau vous allez me dire j'aime bien faire hop un truc comme ça vous voyez comme ça et on peut en même temps on n'en a pas mais on va en refaire hop mettre une petite trappe ici tac voilà ça fait une sorte de bureau orange tout enfin voilà et ça ne condamne pas la fenêtre bon vous voyez on a la vue sur un muret mais bon quand même c'est pas une raison ça n'est pas une raison les amis une deux trois quatre oui c'est pas c'est pas une raison une deux trois quatre c'est que je comptais en même temps les escaliers que je devais mettre là on va pousser ça je serai plus à l'aise merci une deux trois quatre voilà et ça c'est comme ça tout simplement donc ça fait une sorte de un grand bar une grande table tout simplement et voilà on a fini les amis la petite maisonnette ça nous a pris combien pour la finir je vais vous dire ça tout de suite tic 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 on est à 12 minutes donc on va pas faire 12 minutes ça sera un peu court quand même oula donc et donc et ben on est pas mal du coup pour cette petite maison ça valait pas le coup de faire voyez une armoire pimp avec les portes rouges et tout une armoire comme ça ça va très bien et ça colle super bien à la maison voilà tranquillou allez hop je vais vous faire je vais vous faire voir en fait vous savez l'autre source d'éclairage c'est les six lanternes et je vais vous faire voir le design de la six lanternes avec notre pack de textures pour ça que je oui il faudra que je demande que je le passe à MLDEG parce qu'il veut faire un world tour final pour la fin de la saison et ça serait bien qu'il ait notre pack de textures pour visiter les mégatones pour voir comme nous nous voyons donc je lui proposerai de prendre le pack voyez regardez des rosiers j'en ai ramené j'en ai planté un vers le portail du nether et au cas où au cas où je n'éclaire pas bien où il se passe quelque chose n'est-ce pas est-ce qu'elle est touchée de soi elle est touchée de soi celle-là c'est parfait je n'éclaire pas bien où il se passe quelque chose j'ai gardé deux rosiers en secours voilà la scie lanterne ce que ça fait et je trouve qu'elle fera très bien pour le red rocket donc pour le moment je l'ai mise dans mon il y en a plein plein et je remercie Jason parce que c'est lui qui a été les prendre dans le temple aquatique il a dû il a dû le faire je pense avec les salopards ou truc comme ça il joue beaucoup avec les salopards et c'est bien parce qu'on est là pour s'entraider il ne faut pas voir cette saison-là comme un concours moi regardez j'ai fait des épisodes avec Ombriste voilà quoi donc on est là pour s'entraider avant tout les amis il ne faut pas voir l'aspect concours de la chose on est là pour s'amuser voilà chacun dans son dans son élément respectif les trois salopards c'est le western nous c'est c'est Megatone enfin moi en particulier c'est moi qui ai lancé l'idée au départ donc c'est moi en particulier mais mais voilà quoi nous c'est Megatone et on est là pour s'entraider avant tout l'aspect concours d'ailleurs pour moi il n'y a pas d'aspect concours je fais mon truc et et puis et puis voilà quoi les autres je vais reprendre de la poudre d'os tac voilà voilà parfait donc donc voilà du côté du bar de Moriarty ça n'a pas tellement avancé parce que j'ai bossé un peu plus sur le Red Rocket pour faire les épisodes mais mais ça va avancer j'ai le build à faire de toute façon de toute façon comme je vous l'avais dit à l'épisode précédent je crois il manque plus que cette maison là où il y a le contour et le bar de Moriarty qui est bah pas mal pas mal avancé quand même voilà quoi en une soirée je pense en une soirée de build intensif en plus là je suis en repos en ce moment je tourne le le lundi je suis déphasé parce que j'ai travaillé de nuit alors pour vous expliquer quand vous travaillez de nuit vous commencez par exemple le 20 l'année le 30 donc j'ai travaillé le 29 de nuit mais si j'ai des papiers à remplir après minuit après minuit ça passe au 30 c'est logique le 29 après minuit on est le 30 mais moi si j'ai des papiers à remplir au taf après minuit je dois quand même noter le 29 parce que j'ai pris mon poste le 29 je note je note à la date enfin au début de poste quoi donc si j'ai des papiers à remplir après minuit je travaille quand je travaille de nuit je travaille jusqu'à 5 heures du matin donc si je remplis des papiers à 3 4 heures du matin ou si je remplis l'ordinateur à 3 4 heures du matin je dois quand même noter le 29 et quelquefois ça arrive à me défaser à ne plus savoir où je suis où j'habite dites donc Thérèse mais c'est pas bien c'est pas bien gênant petit regard sur l'ordinateur et puis voilà c'est pour ça qu'il me semble que dans l'épisode du Red Rocket j'ai interverti des jours il me semble mais j'y repensais après je parlais de samedi alors que c'était mardi parce que voilà voilà en phase de déphasage tout simplement enfin bon bref en une soirée ouais j'aurais je pense fait pas le bar mais une bonne partie une bonne soirée de build ce bâtiment là c'est pas des plus imposants on va s'attaquer au bar je pense avant pour finir tranquillement sur ce bâtiment là et finir Megaton ensuite et ben Red Rocket et qu'est-ce qu'on fera qu'est-ce qu'on fera après si on n'a pas fini début juin si on a fini début juin si on a fini avant début juin voilà je parle très lentement pour moi me comprendre bien 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 j'ai ma chambre au spawn à faire que je n'ai pas fait rappelez-vous on a fait la salle de bain mais pas la chambre donc voilà et là je ne sais plus quoi faire parce que ça a été très vite la construction n'est-ce pas et je pense que oula non ce n'est pas ce que je voulais faire je voulais juste regarder le temps auquel on en était 18 ah c'est court on va peut-être faire un peu de build alors attendez je vais amener mon mon personnage là vous entendez les clac 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 c'est la manette ah merde hop je suis obligé d'ouvrir la porte du coup oui je suis passé c'est une porte à boutons vous savez ben la porte j'étais dans le truc en ferraille pour mon pense-couillon les amis donc voilà on va builder quoi les amis hop je builderai bien il y aura encore de la ferraille à mettre très peu mais il y aura encore de la ferraille à mettre on va builder quoi les amis est-ce qu'on build le bar est-ce qu'on continue à builder le bar un petit peu de toute façon il faut que j'aille prendre des blocs pierre, sapin, chêne pour la plupart je suis où ? je suis là je me suis perdu d'aller, d'aller je me suis perdu hop là petite astuce pour ceux qui jouent à Fallout 3 et qui sont emmerdés et qui sont emmerdés par les missions de Moira Brown quand elle vous demande de vous irradier vous vous foutez carrément dans l'eau elle est irradiée et ça vous donne des radiations et vous êtes à côté du cratère des réserves de Craterside pour aller vous faire soigner c'est pratique voilà c'est un petit truc pour ceux qui joueraient à Fallout 3 et qui seraient emmerdés pour certaines missions après si vous jouez à Fallout 3 et que vous êtes emmerdés pour certaines missions n'hésitez pas à me demander je serais ravi de vous aider si je le peux parce que j'y ai joué des heures et des heures et des heures et j'y joue encore d'ailleurs ça fait partie de mes jeux de référence donc voilà n'hésitez n'hésitez pas si vous jouez à Fallout 3 et que vous avez des interrogations on va dire c'est très long ma préparation pour builder je ne vous le montre pas en général mais j'essaye de prendre le plus possible j'essaye de prendre le plus possible et là je cherche ma brique du nether pour voilà elle est là hop pour éviter de redescendre en fait voilà pourquoi j'essaye de prendre le plus possible pour éviter de redescendre donc nous allons monter sur ce fameux bar enfin près de ce fameux bar tac tac j'aurais peut-être dû passer par l'autre côté non qu'est-ce que t'en penses toi on va passer par là vous allez voir la technique imparable hop tac 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 et voilà la technique imparable alors on va on va build on va build un petit peu ce fameux bar donc dessous on va poser soit du chêne hop alors quand vous aurez la map parce que MLDEG mettra mettra la map en téléchargement à la fin de la saison quand vous aurez la map vous ferez simplement gaffe je vais mettre un sapin pour noter l'entrée vous ferez gaffe parce que c'est pas tout recouvert forcément donc ne faites pas des trous vous risquez de tomber au fond parce que j'ai pas eu le temps même de faire deux couches donc je m'en excuse parce que là on est maintenant début mai on est le on est le 30 comme je vous l'ai dit demain c'est début mai donc j'ai pas j'ai pas le temps de tout recouvrir on va arriver on va arriver très vite à juin et ça va être ça va être un petit peu galère pour tout recouvrir hop quand je mets du poly c'est qu'il y a des blocs d'or en général c'est qu'il y a des blocs d'or attendez hop je vais mettre le tronc du coup qui est là il y a quoi encore un bloc d'or donc deux blocs d'or une poutre donc deux blocs d'or une poutre voilà donc moi c'est du gré poly comme je vous l'ai dit j'ai choisi en fonction de ce que je pouvais farmer j'ai pas de ferme comme je vous le dis je travaille sans ferme et donc j'ai choisi en fonction de ce que je pouvais de ce que je pouvais farmer moi à la main voilà tout simplement hop voilà alors alors là il y a deux sortes de bois une deux trois quatre cinq six sept on va mettre sept bois en chaîne j'ai compté celle-là oui donc six sept en comptant en comptant celle-là donc six une deux trois quatre cinq six et donc là ça doit arriver là c'est parfait et une deux trois alors attendez tac je vais rentrer dans mon inventaire alors quand je build je suis souvent immobile comme ça parce que j'entre souvent dans mon inventaire je casse des blocs pour les remettre ouais ça en sera aussi je casse des blocs pour les remettre pour voilà pour je ne détruis pas la ville sur mon mashup il faut savoir je remets les blocs que je casse donc oh là on a mis ça comme ça je pense qu'on va le laisser comme ça c'est juste en apparent qu'on va mettre comme quoi le bois a changé voilà parce que là on ne va pas le voir il est caché de toute façon hop donc on va faire le contour on va faire le contour alors hop tac donc là c'est une ligne une ligne de base que je me fais hop ensuite nous aurons du bois donc eux n'ont pas le même bois forcément moi je m'adapte et je vais mettre du chêne jusqu'au bout voilà 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 je m'adapte comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui n'ont pas le pack de texture qui vont vouloir voir Megaton et qui n'ont pas le pack de texture j'essaierai de le proposer comme je vous l'ai dit à ML et puis à ceux qui le voudront avant de vous le mettre en avant de vous le partager le pack de texture j'aimerais voir avec Ombrist si on ne peut pas le modifier le modifier pour certains blocs qui ne ressemblent pas trop à Fonzie qui était avec nous à l'époque devait le faire mais il ne l'a pas fait forcément 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 donc là il y a la porte on va la mettre j'irai chercher le bois noir plus tard forcément il ne l'a pas fait donc donc je vais voir avec Ombrist il m'avait proposé à un moment donné il m'avait dit il faudra qu'on regarde ton pack de texture et du coup avant de vous le proposer j'aimerais bien voir avec Ombrist ce qu'on peut faire avec ce pack si on peut faire un meilleur pack fallout parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas très fallout il y a des trucs qui ne sont pas très fallout il y a des trucs que j'aurais aimé avoir par exemple au niveau des shulker box avoir peut-être un effet cagette de Nuka-Cola par exemple ça aurait été assez sympa ça aussi c'est quelque chose qu'une certaine personne devait faire hop donc ben donc voilà c'est donc avant de vous le partager j'aimerais bien vous partager un pack de textures qui me satisfait moi vous voyez un pack de textures qui me satisfait moi pour le moment le pack de textures dans ce que je construis sur Megaton il me satisfe ça me satisfait sinon je ne le prendrais pas mais dans l'absolu si je veux faire d'autres choses à côté il ne me satisfera pas je n'aurai pas tout certaines choses n'ont pas la référence je veux dire c'est ça et puis voilà il faut avoir des choses qui nous satisfont il faut avoir des choses qui nous satisfont et là pour le moment ce pack là me satisfait dans Megaton et encore j'aurais j'aurais changé des choses moi sur ce pack si je savais faire ce n'est pas le cas malheureusement sinon je l'aurais déjà modifié vous vous en rendez bien compte si je savais faire les packs de textures j'aurais déjà modifié à ma manière à la Laoles on va dire mais voilà ce n'est pas le cas je ne sais pas faire donc un petit peu de build pour finir je suis désolé pour ceux qui vont dire putain du build oh c'est relou le build déjà ce n'est pas relou le build il faut le faire donc déjà ce n'est pas relou le build et et puis pour le moment on n'a plus que ça le build on a presque fini Megaton quand même les amis là je suis à 30 minutes et je vais vous laisser voilà ça fera un petit épisode de 30 minutes parce que là il faut que je casse des blocs pour voir ce qu'il y a dessous il y a un petit je vais vous montrer vite enfin je vais vous montrer oui avec la brique du nether je vais vous montrer si vous voulez là il y a un bloc je ne sais pas ce que c'est là il y a deux blocs je ne sais pas ce que c'est parce qu'il y a une avancée donc des blocs qui sont en avancée donc qui cachent le bloc qu'il y a là donc je dois casser ces blocs là pour voir ce qu'il faut mettre derrière voilà en gros et ça je le ferai en off on essaiera je ne sais pas si je l'aurai fini pour le prochain EP je verrai je verrai sinon on se fera du build les amis pour le prochain EP je ne sais pas on verra on verra bien comment ça tourne de toute façon Megaton arrive à sa fin si je construis imaginez un petit peu que je construise le bar et le bâtiment là-bas entre les deux EP donc en off en off imaginez en off je finis le bar je finis le bâtiment là-bas il y aura quoi à faire un épisode pour deux décos ou limite deux épisodes si on va courir ailleurs si je vous montre des choses si voilà donc un ou deux épisodes ça va faire l'ège et j'ai envie de faire tirer moi cette saison jusqu'à la fin donc il reste quoi il reste 4 épisodes Megaton en gros en gros je vous compte en gros je ne sais pas exactement à quelle date ML a prévu de l'arrêter c'est début juin mais je ne sais pas quand exactement s'il va laisser le premier week-end de juin tout dépend de son emploi du temps tout dépend de ses horaires de sa vie IRL et de ses envies vis-à-vis de Ragnablock et de voir les autres joueurs s'ils ont fini et tout ou si je pense qu'on va se concerter là-dessus en temps voulu mais voilà il reste 3-4 épisodes on va essayer de les faire peut-être en moitié build moitié déco on verra ce qu'on fera de toute façon mais je vais essayer de ne pas de toute façon je vais avancer en off mais le bar je sais que je ne l'aurais pas fini et c'est tant mieux donc on se fera peut-être un petit peu de build la semaine prochaine et ça c'est pas c'est pas plus mal écoutez en attendant j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas laissez-moi un petit pouce bleu un petit commentaire ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice volupté et dissidence bien sûr avec vous mais pour l'heure il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles amitiés aux gars et à très très bientôt bye bye